Nous sommes sur le devant de la scène, à l'aube d'un jour nouveau. Nous pouvons décider que des hommes accusés de viol ne puissent pas faire la puée et le beau temps dans le cinéma. Ça, ça donne le ton, comme on dit. Depuis quelque temps, la parole se délie. L'image de nos pères idéalisées s'écorche. Le pouvoir semble presque tangué. Serait-il possible que nous puissions regarder la vérité en face ? Prendre nos responsabilités ? Être les acteurs, les actrices d'un univers qui se remet en question ? Depuis quelque temps, je parle, je parle, mais je ne vous entends pas. Ou à peine ? Où êtes-vous ? Que dites-vous ? Un chuchotement, un demi-mot, ça serait déjà ça, dit le petit chaperon rouge. Je sais que ça fait peur, perdre des subventions, perdre des rôles, perdre son travail. Moi aussi, moi aussi j'ai peur. Ça fait maintenant trente ans que le silence est mon moteur. J'imagine pourtant l'incroyable mélodie que nous pourrions composer ensemble, faite de vérité. Ça ne ferait pas mal, je vous promets. Juste une égratignure sur la carcasse de notre curieuse famille. C'est tellement rien comparé à un coup de poing dans le nez, à une enfant prise d'assaut comme une ville assiégée par un adulte tout-puissant sous le regard silencieux d'une équipe, à un réalisateur qui, tout en chuchotant, m'entraîne sur son lit sous prétexte de devoir comprendre qui je suis vraiment. C'est tellement rien comparé à 45 prises avec deux mains dégueulasses sur mes seins de 15 ans. Nous devons donner l'exemple, nous aussi. Ne croyez pas que je vous parle de mon passé, de mon passé qui ne passe pas. Mon passé, c'est aussi le présent des 2000 personnes qui m'ont envoyé leur témoignage en quatre jours. C'est aussi l'avenir de tous ceux qui n'ont pas encore eu la force de devenir leur propre témoin. Vous savez, pour se croire, faut-il encore être cru. Nous devons lutter pour en finir avec un monde où les hommes violents peuvent encore être soutenus uniquement pour leur notoriété. Où les hommes violents le sont parce qu'ils le peuvent, car trop de monde autour d'eux ferme les yeux sur leurs hachissements et que trop peu sont inquiétés. Sous-titrage ST' 501